Pause. La première question que je suis en train de poser, vous, en tant que musulman, j'ai déjà suivi dans beaucoup de vidéos, les musulmans disent que Jésus-Christ n'était pas mort. Souvent, les gens en discutent, les gens en parlent. Maintenant, j'ai parcouru tout le Coran. J'ai fait mes recherches avec les savants, tout ça. Je ne vois pas. Pourquoi est-ce que les musulmans disent que Jésus-Christ n'était pas mort? Il ne faut pas dire quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Il faut prouver que Jésus-Christ n'était pas mort, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans n'importe quelle source. Est-ce qu'il y a-t-il un musulman qui puisse nous prouver que Jésus-Christ n'était pas mort, par exemple? Là, c'est ça la question que je pose. Bon, voilà. Bon, tu veux commencer avec quoi d'abord? C'est ça la question que je pose. Non, non, je veux dire avec la Bible et le Coran. D'importe quel livre, que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran. Bon, d'abord, OK, on va aller directement dans toi-même ta Bible. Là, comme ça, pour que tu puisses comprendre un peu. Oui, oui. Fuit trois jours et trois nuits dans le sein de la baleine, le Fils de l'homme aussi fera autant, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, maintenant, une seule prophétie là, dans Matthieu 12, 40, nous montre exactement ce que je vais lire ici. En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Maintenant, la question que je pose ici, c'est que lorsque Jonas était dans le sein de la baleine, nous savons très bien que Jonas n'était pas mort. Les trois jours et trois nuits qu'il a fait là-bas, ils n'étaient pas morts. Donc, Jésus dit que de même que lui, trois jours et trois nuits, lui, Jésus, il va faire cela dans la terre, mais en même temps aussi étant vivant. Donc, la question qu'on pose ici, c'est la suivante. Jésus qui nous dit ici que lui va faire cela, pourquoi cette prophétie-là, normalement, cette prophétie doit s'accomplir? Et lorsque tu vois les prières que Jésus a faites dans la Bible, lorsque tu vois, comment on appelle cela, les supplications de Jésus, même dans Hébreu 5, 7, Hébreu 5, 7, nous dit exactement que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Donc, selon la Bible, Jésus n'est pas mort. Et lorsque l'on va encore plus profondément, c'est-à-dire même lorsqu'il était dans la tombe et tout, voilà, lorsqu'il était dans la tombe et tout, le jardinier même qui, et tous ils ont vu Jésus, lui, il va venir nous dire que, lorsqu'il va voir Jésus, il va lui demander qui es-tu. Et Jésus va le dire en même temps là-bas que, quand ils vont voir Jésus, il va le dire automatiquement que, mais, voilà, donc déjà, en Hébreu 5, 7, Hébreu 5, 7, nous nous montrent déjà automatiquement que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Et nous savons que, voilà un peu. Ok, est-ce que, est-ce que je peux rebondir? Oui, 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 allez-y. Ah, bon, vous voyez, je commence par le verset ici. Tu as dit, Hébreu, chapitre 5, au verset 7, tu as dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Il y a une virgule. Est-ce que vous voyez les écritures que je suis en train d'afficher sur l'écran? Oui, oui. Oui. Maintenant, la plus grande erreur des musulmans, ce n'est même pas l'erreur, peut-être c'est la ruse. La ruse ou bien peut-être, leur façon de mentir. Leur façon de mentir, les gens. Ils disent qu'ayant été exaucé à partir de sa piété, à cause de sa piété, comme tu as dit. Et puis, ils s'arrêtent. Là, le verset continue. Ok. 5, 7, ça continue jusqu'à en bas. On dit de sa piété a appris. Ça continue. Il a appris. « Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Voyez-vous? On n'a pas dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété, ça s'est arrêté là. Non, non. L'écriture continue. On dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert quoi? La Bible se répond à elle-même. Dans le même livre des Hebreux, on va voir. Jésus a souffert quoi? Hebreux, chapitre 2. Hebreux, chapitre 2, au verset 9. La Bible dit ceci. « Mais celui qui a été rabaissé, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronner de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. » On dit que Jésus a souffert la mort. Alors, le même verset-là, le même livre des Hebreux, il parle d'Hebreux au chapitre 5. Attends. Au Hebreux, chapitre 5, verset 6. Verset 6. « Celui qui donne un jour de sa chair, on dit, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Maintenant, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent de la piété. Or, la phrase continue. Ça, c'est la malignité ou bien ce qu'il faut, ce sont les mensonges qu'ils donnent. Maintenant, Jean 9, 31 nous dit, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais quand, mais quand, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et il fait sa volonté, il l'exauce. » N'est-ce pas? Dieu exauce toujours celui qui fait la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et la prière... C'est écrit. C'est une écriture. Et la prière de Jésus dans Hébreu 5, 7 et 3, 2. Je vais lire ici. « Pendant sa vie terrestre, Christ présentait avec des grands cris et avec des larmes des prières et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été sauvé à cause de sa piété. » Voilà ça ici. Pour moi, pour toi, c'est une virgule. Pour moi, c'est un point. Je ne sais pas comment ce que tu peux voir ici, mais pour moi, c'est un point. Le verset, oui. Le verset, oui, dit quoi? Mais non. Moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ici, là, on dit dans un Jean... Jean 9... Oui, non. Jean 9... Non, non, non. Il nous dit que tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, ils sont toujours exaucés. Maintenant, est-ce que Jésus, Dieu va accepter que Jésus vient mourir pour quoi que ce soit plus que... D'abord, c'est lui qui l'a envoyé. La venue de Jésus, c'est elle, n'était pas devenue mourir pour quoi que ce soit. Parce que si la mort de Jésus est acceptée en tant que Jésus devait mourir, alors que... Alors que Jésus devait mourir, alors qu'il n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour la deuxième alliance. Donc, si la mort de Jésus, normalement, c'est normal, qui a inspiré les Juifs qui l'ont tué? C'est Satan. Est-ce que l'acte de Satan, c'est un bon acte? C'est un acte démoniaque? Ok, ok. Je vais rebondir à tout ce que tu dis. Il n'y a pas de problème, allez-y. Ok. D'abord, je voulais d'abord couvrir, tu m'avais posé la question, le premier verset que tu avais donné, tu avais donné le verset que Jésus a dit que sa mort sera comme... Il a comparé Jonas qui était avalé dans le ventre du poisson pendant trois jours. C'est là qu'on avait commencé. Il fallait aussi combalter les brèches là-dessus puisque, des fois, les gens ne savent pas comment répondre à ce genre de questions. Mais nous, nous avons la connaissance. Oui, oui. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Comme on était là, on dit qu'au verset 40, car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Et tu as dit que Jonas était vivant et n'était pas mort. Non, ce n'est pas correct. Jonas était mort. Je vais répéter. Jonas était bel et bien mort dans le ventre du poisson trois jours et il était mort. Jonas était mort dans le livre de Jonas. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Il était né. Jonas au chapitre 2. Mais tu l'as dit là. Jonas au chapitre 2. Je suis en train de montrer le verset. Jonas dans le ventre du poisson. Il a dit ceci. Il a dit Jonas dans le ventre du poisson, il pria l'éternel son Dieu. Écoutez maintenant. Attendez, attendez. Ici. Attendez, attendez. Jonas dans le ventre du poisson, il pria. Tu vas me dire comment est-ce qu'un homme mort prie ? C'est ça la question. Je connais ça. Je vais répondre. Il dit ceci. Allons-y, terre à terre. Allons-y, terre à terre. Allons-y, terre à terre. Oui, oui. Quelqu'un qui est mort là, c'est qu'elle prière il va faire pour que Dieu puisse le ramener à la vie. Ok, ok. Tu sais que même dans l'islam où on vous apprend que les morts parlent, lorsque tu meurs, il y a ce qu'on appelle les morts. On ne nous a jamais dit que les morts prient là-bas pour revenir à la vie. On ne nous a jamais dit ça. Attends, attends. Muhammad vous a dit que priez sur moi. Lorsque je serai mort, je vais commencer à prier pour vous. Et surat 33, 56, vous priez pour Muhammad, vous dites que la paix soit sur lui. Mais est-ce que Muhammad a dit que lui étant mort là, il peut prier pour revenir à la vie ? Écoutez, mais pourquoi est-ce que vous priez pour lui ? Non. Puisqu'il a dit que... Bénédiction. Tu peux faire des... Mais c'est nous qu'on fait. Ce n'est pas le mot qu'il a fait. Mais maintenant, écoutez, nous sommes dans la vie. Jonas n'a pas demandé à quelqu'un de prier pour lui. Jonas... Toi-même, tu dis que Jonas a prié. Oui, oui. Jonas a prié. Poisson pria l'éterneur son Dieu. Oui, il pria. Est-ce qu'il était mort ? Oui, il était mort et il est ressuscité. C'est ce que je suis en train de lire ici. Voyez-vous ? Dans ce cas, ce qui veut dire la prophétie de Jésus, là, ce n'est pas normal. Il était mort et puis il est ressuscité. Trois jours. Dans ce qui veut dire que Jésus a menti, selon toi ? C'est ce qui veut dire que Jonas était mort trois jours et puis il est revenu. Écoutez maintenant, la Bible est là. C'est la Bible est là. OK, OK. Jonas, laissez-moi lire. Jonas, dans le vent du poisson, pria l'éternel son Dieu. Oui. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein de mon séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Maintenant, tu m'as... Le séjour de mort, c'est quoi ? Dans le séjour de mort, c'est quoi ? Mais là où il était ? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, là ? Il a dit, dans le séjour de mort, il a crié. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait, là, au séjour de mort ? OK. pourquoi maintenant, revenons, faire descendre. Oui. Faire descendre. Non, 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 non. Descendre, descendre un peu. Non, du moins, faire monter, je veux dire. Je veux dire faire monter. Voilà. Oui. On dit, Jonas, dans le vent de sa mère, pria l'éternel. Maintenant, la question que moi, je pose est la suivante. Est-ce qu'on peut être mort et puis toujours prier et puis revenir à la vie ? Le verset, là, le verset répond. Mais il a dit qu'il était dans le séjour de mort. Oui, oui. Là où les morts doivent être là, lui, il était là-bas. Mais est-ce qu'il était mort ? Qu'est-ce qu'il faisait, là ? Je ne sais pas si tu as dit d'entendre ce que j'ai dit. Écoutez, écoutez, Jonas était mort. Il était dans le séjour de mort. Est-ce qu'il était mort ? Où est-ce qu'il a dit que Jonas était mort ? On dit qu'il était dans le séjour de mort. On continue. On continue. Écoutez. Au verset 5, au verset 5, il dit ceci. Les os m'ont couvert jusqu'à monter la vie. Oter la vie, c'est quoi ? Ok, attends. 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 Ah, je vais juste... Mathieu 12, 40. Hum... Redescendez, redescendez un peu. Allez-y, allez-y au début du verset. Voilà. Voilà ce que j'appuie pour deux. Ok. Attendez. Ok. Vous avez dit au verset 5, hein ? Oui. Jonas 1, 2. Ok. Je disais... Ok, bon, attends, je vais lire, hein. L'éternel fut venu un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fit trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine. Du vent du poisson, Jonas pria l'éternel son Dieu en disant, dans ma détresse, ok, ce jour de mort, j'ai appelé au secours. Et tu m'as entendu et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme et dans la provenance de la mer. Et courant m'a envoyé toutes les vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton sein. Je m'as couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les arbres s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre, tout le monde, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Quand mon âme était abattue en moi, ok, comme la prière dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à ces idoles sans consistance est loin de la bonté. Quant à moi, je ferai le sacrifice avec un cri de reconnaissance. Ok, l'éternel para aux poissons est... Ok, maintenant, j'ai vu ce que tu as dit, ok ? Je suis d'accord, c'était décrit. Maintenant, au verset 8, au verset 8, quand il dit que quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel. Bon, sachant que lorsque l'homme meurt, l'âme, il n'est plus dans le corps, c'est-à-dire, l'âme quitte le corps, n'est-ce pas ? Lorsque l'âme meurt, l'âme quitte le corps. Maintenant, ici, au verset 8, on nous dit que Jonas dit quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière s'est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à ces idoles, sans conséquence, ok. Maintenant, moi, l'accidentement, je vais savoir, ok ? Au verset 8, Jonas 2, verset 8. Oui. Donc, voilà, parce que je suis d'abord, ok, ça, c'est un autre truc. Voilà, donc, voilà, au verset 8, comme je le disais, au verset 8, comme je le disais, Jonas dit que son âme était abattue en lui. Donc, lorsque l'homme meurt, bon, pour toi, c'est au verset 7, mon âme était abattue en plein de moi, voilà. Donc, comment est-ce que tu expliques cela ? Ok, je vais expliquer ça très bien. C'est ce que je dis, Jonas était mort et puis, il est retourné à la vie. C'est ce qu'on dit, on dit que Jonas est retourné à la vie à quel moment ? Après trois jours. Le troisième jour, il était dans le ventre du poisson, il était vivant, il était mort. C'est pour cela qu'il dit, il était même dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, moi, j'ai compris, j'ai compris la partie de la vie de mort. Attends, je vais renchérir avec un autre verset. Jésus a même expliqué la même scène de Jonas. Ça s'est passé dans le livre de Luc au chapitre 16. Jésus a parlé une illustration rapide. Attendez, une illustration rapide. On va voir. là, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 16 à son verset 19. On va voir ce que Jésus dit. Il y avait un homme riche qui était de pouls et de faim qui chaque jour mettait Luc, le livre de Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16 au verset 19. Ok. Jésus a parlé de cette illustration. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de faim et qui chaque jour menait joyeuses et brillantes vies. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et le chien venait encore lécher ses ulcères. Au verset 20 on dit ceci. Le pauvre mourut. Le pauvre Lazare. Il mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Maintenant dans le séjour des morts tous les deux se sont retrouvés dans le séjour des morts il leva les yeux tandis qu'il était en poids au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria père Abraham et pitié de moi voyez ça c'est dans le séjour des morts tu m'as posé la question est-ce que le mort parle tout est-ce qu'ils peuvent crier continue continue il s'écria père Abraham et pitié de moi envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme nous voyons ici qu'ils étaient morts puisqu'on dit la Bible dit le pauvre mourut le riche mourut aussi le riche et le pauvre étant dans le séjour des morts est-ce que est-ce qu'ils sont revenus à la vie la question que tu poses la question que tu poses s'ils sont revenus à la vie nous connaissons que dans la Bible on nous parle que Lazare était revenu à la vie ça c'est la Bible qui nous dit ça le riche on n'a pas parlé de ce riche ici on n'a pas parlé de lui mais ce que nous savons le jour du jugement dernier il va revenir à la vie puisqu'on dit les morts en Christ vont ressusciter même les autres morts là ils vont retourner pour être jugés ils comprennent nous aussi le jugement de nous est-ce que le pauvre ou le riche est-ce qu'ils sont revenus à la vie attends maintenant dans le séjour de mort puis si tu vas poser la question est-ce qu'un mort peut prier mais nous voulons très bien ici que même le riche là qui était mort il s'écria père Abraham en pitié de moi il a commencé à prier à Abraham c'est dans le séjour de mort maintenant nous voyons ici Jonas qui était aussi dans le séjour de mort et il priait aussi et maintenant Dieu l'a retourné à la vie il a remonté vivant du séjour de mort mais il était mort comme Lazare comme le riche lorsqu'on entre dans le séjour de mort cela veut dire qu'on est mort séjour de mort mais il était en train de prier comme Lazare était en train de prier la question que moi je vous ai posée moi je vous ai dit est-ce que Jean 9,31 est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux oui c'est vrai c'est la vérité c'est Amen ok maintenant lorsque Jésus a prié avec les cris est-ce que Jésus voulait mourir il ne faut jamais ajouter à la parole de Dieu il ne faut jamais retrancher non 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 je n'ajoute pas en fonction de ce que Jésus faisait avec les prix et les supplications est-ce que Jésus voulait mourir on n'a pas dit Jésus voulait mourir non 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 c'est ajouter la parole c'est une question que je pose est-ce que Jésus voulait mourir et puis il était en train Amin Jésus priait donc ce qui nous montre que Jésus ne voulait pas mourir au fait non non pour qu'il soit sauvé de la mort non non on n'a pas dit ça on n'a pas qu'il soit sauvé de la mort on n'a pas dit ça bon attends on va lire encore il faut répéter la Bible on dit il priait à celui à celui il ne priait pas pour qu'il soit sauvé de la mort Jésus priait à qui à celui qui pouvait le sauver n'est-ce pas oui oui il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort maintenant donc ce qui veut dire que Jésus priait pour ne pas qu'il meure on n'a pas dit ça ça c'est ajouté ça c'est pas ajouté c'est pas ajouté mon frère mon frère on dit il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort on n'a pas dit il priait pour qu'il soit sauvé de la mort on va lire ensemble écoutons oui on dit celui qui dans le jour de sa chair ayant avec de grands cris et avec de l'âme c'est-à-dire Jésus pleurait même oui au fin des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort oui et ayant été exaucé à cause de sa piété virgule non quel que soit virgule point ou bien pour l'interrogation on dit ok Jésus ayant été exaucé à cause de sa piété donc ce qui nous dit que Jésus même ne voulait pas mourir maintenant on n'a pas écrit ça non il n'a pas écrit on n'a pas dit qu'il ne voulait pas mourir pour quelle raison Jésus pleurait répétez ce que dit la Bible pour quelle raison Jésus a fait les prières et les supplications on a dit ceci celui dans le jour de sa chair pendant qu'il était dans sa chair il y avait des fois Jésus faisait des prières des fois il pleurait des fois il jetait des grands cris des fois il priait là c'est un autre sujet parce que lorsque vous dites que Jésus priait est-ce qu'un dieu peut prier à un autre dieu mais Allah prie n'est-ce pas qui Allah bon on va revenir à ça parce que là pour le moment nous sommes dans la Bible d'abord on va très bientôt on va très bientôt mais là il n'y a pas de bientôt non on suppose une question dans le Coran Allah prie chaque jour Allah il prie qui ok Allah prie mais Allah n'adore pas tu as un verset qui dit Allah n'adore pas mais Allah n'adore pas tu as un verset qui dit Allah n'adore pas mais on débat on débat de tu vois tu vois les mouvements que nous faisons qui t'a dit de faire ce mouvement ce sont vos mouvements lui non je vais te dire je vais t'expliquer quelque chose oui tu vois les mouvements que nous faisons là non oui là on parle d'adoration là on parle d'adorer quelqu'un mais par contre Allah lui il n'adore pas quelqu'un Allah lui ne fait pas cela Allah appris sur le banc voilà mais quels sont les prix de quel prix nous parlons concernant la comment on appelle ça dans la Soura 33 au VC c'est un système ne me trompe pas ou sur la Soura 34 oui mais fois s'il te plaît attends il faut pas le truc là je vais te mettre je vais juste poser le volume je vais répondre à quelqu'un vite fait ok ok non 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 allez allez Merci. Oui, allô? Allô, mon frère? Oui, je suis là, je vous entends. Oui, 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 je suis là maintenant. Oui, on y va, oui. 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 Voilà, je vous entends très bien. Oui, oui, oui. Vous voulez faire se dire quelque chose là? C'est lui qui, dans la journée de sa chair, est en présentation. Voilà. Bon, ça c'est Hébreu 5. Voilà, maintenant. Non, je t'expliquais. Je dis, Allah n'adore pas. Maintenant, lorsqu'on parle de faire les bénédictions, Allah nous dit que lui, Allah et ses anges, c'est-à-dire qu'ils font des bénédictions. Non, non, ce n'est pas bénédiction. Salouna, ce n'est pas bénédiction. Bénédiction, c'est Barak, Barouk, Barak. C'est sa bénédiction en arabe. Jusolli. Quand on parle de Jusolli, là, c'est-à-dire une tradition de Jusolli. C'est-à-dire faire des bénédictions sur le prophète. Non, non, le mot là, ce n'est pas bénédiction. Bénédiction, c'est Barak, Arak. Jusolli, ça veut dire quoi? Mais mon frère... Jusolli, ça veut dire quoi? Quand tu comprends arabe, Jusolli, ça veut dire quoi? Non, non, moi, je ne parle... Je comprends les langues sémitiques. Je ne parle pas spécialement arabe, mais toutes les langues sémitiques, toutes les langues sémitiques, je comprends ça. Mais je ne suis pas arabe. Je ne suis pas arabe. Donc, maintenant, donnez-moi la traduction de Jusollouna. OK. Puisqu'il faut partir à la source. La source est là. On doit lire ce que disent les Écritures. Je ne peux pas inventer. Puisqu'on va vous montrer, même dans le Coran, que Jésus est mort. C'est là qu'on va aboutir. Dans le Coran? Oui, Jésus est mort. Allons là-bas directement. Allons là-bas directement. Parce que j'ai l'impression... Tu veux rentrer dans le Coran? Laissons la Bible. Allons dans le Coran. Allons dans le Coran directement. Parce que c'est là-bas que tu veux rentrer. Je t'écoute. Allons-y. Oui, j'aime toujours partir là, dans le Coran. On va partir dans le Coran pour vous montrer que Jésus-Christ était bel et bien mort. Alléluia. J'aime beaucoup ça. J'aime démontrer avec le Coran. Puisqu'un musulman, normalement, puisque vous, vous croyez dans l'islam, alors pour vous prêcher, on doit utiliser le Coran pour vous ramener à la Bible. C'est ce que nous faisons. Le Coran nous montre très bien que Jésus-Christ était mort. Je suis en train d'ouvrir le verset du Coran que nous allons voir. Nous sommes dans la surate. On va partir dans la surate 3, verset 55. Là où Allah a parlé que Jésus était bel et bien mort. surate 3, verset 55. Surate 3, verset 55. Surate 3, verset 55. Al-Iman. Surate 3, verset 55. Est-ce qu'on peut me lire ça ? Oui, oui. Rappelle-toi, quand elle a dit, oh Jésus, certes, je vais me faire à ta vie, te lever vers moi. te débarrasser. Tu dis à ta vie, quoi ? Je vais me faire à ta vie terrestre et te lever vers moi. Est-ce que, oui. Est-ce que, quand nous mourons, Dieu nous élève vers lui ? Attends. Tu dis qu'il va mettre fin à la vie, à la vie quoi ? Il va mettre fin à sa vie terrestre. Est-ce que le mot terrestre, c'est une bonne version ? Mais voilà ça, bon. Comme toi, tu as les versions, version. Moi, en tout cas, voici le courant que je suis en train de lire ici. Maintenant, je veux vous prouver que votre courant, c'est un faux courant. On n'a pas de vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ce n'est pas écrit dans le courant comme ça. Ça, c'est le courant pour... Il n'y a pas de mot terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ce n'est pas couranique. Ça, c'est un faux courant. Et je vais démontrer ça tout de suite, là. Je suis en train d'ouvrir le courant. Je suis en train d'ouvrir le courant. Bon. Oui, pourquoi ? On a mis ça. C'est pour tromper les gens. Pour tromper, tromper, tromper les gens. Il n'y a pas de vie terrestre. Je vais mettre à ta vie terrestre. Le courant... Mon frère. Attendez, je vais agrandir ça. 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 Le verset est là. Je suis en train de... Il faut que je puisse agrandir ça. Il faut que tout le monde puisse voir. Alléluia. 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 ça, c'est sur la 3, verset 55. Puisque le musulman... Le courant que vous lisez, on n'a pas bien interprété ça. Écoutez. Ça, c'est sur la 3, verset 55. Sur la 3, verset 55. Al-Imran. On va partir. On dit ceci. Rappelez-vous, quand Allah a dit... Quand Allah a dit... Je vais vous mettre le verset. Comment est-ce qu'on a écrit? Rappelez-vous, Allah a dit, Oh Jésus, je te ferai mourir de mort naturelle. Là, c'est le Coran. Qui a dit ça? Là, c'est... Je te ferai mourir de mort naturelle. Ça, c'est... Il y a plusieurs versions du Coran. L'autre dit... Il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Quand Dieu dit, toi Jésus... Version du Coran. Je te fais mourir et je te laisse vers toi. Ça, c'est quoi? C'est quel site, ça, là? C'est... C'est le site internet où il y a beaucoup de versions du Coran. C'est Allah qui dit... J'ai beaucoup de versions. J'ai... Oui, oui, beaucoup de versions. Mais tu dis beaucoup de versions. On va partir là. C'est ce que moi mais je n'arrive pas à comprendre. Hein? Je suis en train de vous montrer. OK. Comment est-ce que Allah... Bon, attends. Il n'y a pas de mots... Je veux mettre fin à ta vie terrestre. Le mot terrestre, là, c'est un mot ajouté. Ce n'est pas dans le Coran. Bon, maintenant... Je n'est pas dans le Coran. Allons-y, allons-y dans la Sourate... Allons-y dans la Sourate 4 à partir du verset 157. Non, non, non. Attends, on termine d'abord avec ça. Non, comme tu dis que... Comme tu dis que ce n'est pas là-bas. Comme tu dis que ce n'est pas là-bas. Non, juste une minute. Juste une minute. J'ai cherché cette version du Coran. Ça ne s'ouvrait pas. Maintenant, je vois que ça s'est ouvert. Nous sommes dans la Sourate al-Imran. Sourate al-Imran. Sourate 3. Au verset 55. On va au verset 55. Pardon, au verset 55. Nous allons voir... Ce que le Coran... Au verset 55. Moi, tous les Corans que moi j'ai ici, là. Moi, tous les Corans que moi j'ai disent les mêmes choses. C'est toi seul, toi... Bon, attends. C'est comme à fait, non? Non. C'est comme à fait, le mot, là. Et puis, on va prendre le mot en arabe. Et puis, on va... Comme tu as dit que c'est intéressant, on va essayer de... On va essayer de traduire ça. Écoute, Mena, regarde... Regarde la version du Coran. C'est fin. Non, écoutez, Mena, voici la version. Regardez, si vous pouvez lire ça. Sourate al-Imran verset 55. Rappelle-toi à quel moment elle a dit... Oh, Issa, en vérité, je te ferai mourir et t'élèverai à moi. Et je te purifie à ceux qui me croient et placerai ceux qui te soutiennent au-dessus de ceux qui me croient jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, vers moi sera le retour de tout. Puis, je jugerai en vous en ce en quoi vous avez l'habitude de différer. Maintenant, moi, j'ai dit... Toi, bon... Franchement, c'est la première fois que je vois un site où il y a plusieurs versions de Coran. Voilà. C'est le premier chrétien qui est venu me montrer cela. Mais par contre, moi, chez moi ici... Regarde, moi, chez moi ici, là... Tous les Corans qui mangeaient, tous les différents Corans qui mangent le truc, là... Tout ici, c'est la même interprétation et la même signification. Pourtant, tu enlevais ça, c'est même pas. Qui t'a écrit ça, là-même ? Alléluia ! Alléluia ! Mais, écoutez, mon frère... Vous voyez, je vous ai dit... Je vous ai dit que les gens qui connaissent bien les Écritures, ils ne sont pas nombreux dans le monde. Ça, c'est le Coran ? On dit que je t'ai fait... Bon, attends. Bon, maintenant... Bon, maintenant... Moi, je te pose une seule question. Oui. Moi qui suis musulman, moi, j'ai mon Coran. Oui. Oui. Toi, tu dis que ce que moi, j'ai, là... Ce n'est pas ça. Oui. C'est une fausse version. Ah bon ? C'est pas une version. Oui. Oui, attends, je vais te montrer la version que tu as. Tu as cette version. Sur la 3 au verset 55. Bon, tu vois... J'ai tout... Attends. 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 Sur la 3 au verset 55, on dit ceci. Rappelle quand Dieu dit, Oh, Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Bon, maintenant... Attends, attends, la question que moi, je te pose. Pourquoi tu n'acceptes pas ça la vie, c'est l'autre que tu vas accepter ? Attends. Tu vois cette version, hein ? Regarde en bas. Regarde en bas. Le mot terrestre ici, ça va disparaître d'ici. L'autre version du Coran, on dit... Ainsi, Dieu dit, je mets un terme à ta vie. Un terme à ta vie. Bon, tu vois maintenant que... Bon, tu vois maintenant que... Bon, regarde. Attends. Attends, une autre version. Une autre version, on dit... Je suis celui qui met fin à ta vie, qui te lève vers moi. Bon, regarde. Je mets très fin à ta vie et je te lève vers moi. Une autre version dit, je mets fin à ta vie et je te lève vers moi. Donc, les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça pour tromper les gens, juste pour lutter contre la vérité. La vie, ta vie terrestre, le mot terrestre ici, ça n'existe pas là-bas. Ils ont fait ça pour tromper les gens. Maintenant, écoutez, je vais juste te donner un petit briefing pour tromper les gens. Il y a quelque chose qui fait écho là. Oui, oui. Je disais ceci. On peut partir même dans les tafsir. Les grands savants de l'islam, ils nous ont expliqué ce verset, ce que ça veut dire. Le mot tawafika, qui veut dire mourir. Ça ne veut pas dire vie terrestre. Là, c'est pour tromper les gens. Maintenant, on a les tafsir, les grands tafsir des musulmans. Surat al-Imran au verset 55, on va voir ce que les grands tafsir ont dit. Les musulmans, comme Kurtoubi, Ibn Katir, Suyuti, Ibn Adjaras Kalani. On va voir ce qu'ils nous ont dit. Écoutez, maintenant, c'est sur les tafsir. Attendez, 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 attendez. Oui. Attendez. Voilà, je veux qu'on soit clair, OK? Oui. Moi, je suis en train de parler. Attends, hein. Oui. Parce que là, je suis en train de partir dans, voilà, dans le truc avec toi. Mon frère, attends, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, pardon. Tu vois que je suis un peu... Oui. Excuse-moi. Attends. Oui. Sous-titrage ST' 501 Allô, frère. Oui, allô, allô. Excuse-moi, excuse-moi. Bon, voilà. Au fait, ça, c'était une parenthèse. OK, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, je veux... Je voulais te signifier un truc. Tu as vu qu'au début, là, il t'a dit, allons dans la Sourate 4 à partir de 257, n'est-ce pas? On va partir. On va partir. Dans tous les corans. Écoute, 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 écoute. Dans ce verset-là. Dans ce verset-là, parce que je voulais... Voilà, je voulais qu'on ait changé un peu plus parce que, je ne sais pas. Maintenant, je vais te dire. Lorsqu'elle a dit, je vais me faire à ta vie terrestre parce que j'ai la Sourate devant moi. Il va me faire à sa vie terrestre. Mais quelque soit le soir... Non, ça, c'est... Il n'y a pas de mots terrestres. La Sourate 3 à partir de 255. Je vais te donner le truc. Disons, dans ton verset, on dit, rappelle-toi, à quel moment... À quel moment elle a dit, oh, Issa, en vérité, je te ferai mourir. Issa va mourir. Quand tu es d'accord qu'Issa va revenir, n'est-ce pas? Oui. Moi, je suis d'accord qu'Issa va revenir. Donc, quand... Écoute. Écoute, écoute. C'est un peu différent, oui. Alors, Jésus va revenir. Pour qu'on puisse savoir que Jésus n'est pas mort, là, on va aller dans la Sourate 4 à partir du verset 157. Sur le salle, effectivement, Jésus va mourir. Quand Jésus reviendra, il va mourir, il va même faire à sa vie terrestre. Et puis... Attendez. Je voulais donner ce que disent les tafsiers. Les savants de l'Islam, c'est ce qu'ils ont dit. Non, 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 je l'ai dit. Prenons même... Attends, attends, attends. Attends, attends. Jésus va mourir. En fait, Jésus va mourir. Quelque soit le... Tu vois, non, Jésus va mourir. Ça, ce n'est pas un doute, Jésus va mourir. Maintenant, Jésus, allons à la Sourate 4 à partir du verset 157. Parce que là, là, il va falloir que maintenant, on puisse quitter dans les trucs. Alors, dans la Sourate 4 à partir du verset 157. Ok, ok. On va y aller. Écoutez, mon frère. Nous, nous sommes là pour démontrer la parole de Dieu. Sourate 4 au verset 157. Je connais cette Sourate-là très bien. On dit qu'ils n'étaient ni tués, ni crucifiés, tout ça. Mais c'était un faux semblant. Je connais cette Sourate-là. Faut prendre. Comme tu connais. Oui. Sourate 4, 157. À cause de leurs paroles, les Juifs, hein. Ici, la Sourate parle des Juifs, leurs paroles. Ils ont dit, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans la certitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Il est faux qu'ils suivent des conjectures. Et ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont certainement pas tué. C'est ça. Il y a 158. 158. Oui. Le verset suivant, 158. Ok, on y va. Mais Dieu l'a élevé vers lui. Et Dieu est puissant et sage. Ok. Maintenant, ce qu'il le faisait dit ici, là. Tiens, d'accord, mec, il n'est pas d'accord. Voilà le courant qui dit qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Mais les Juifs n'avaient jamais tué Jésus. C'était les Romains qui l'avaient tué. La Bible dit que Jésus a tué. Écoutez, le verset d'ici, les Juifs disent que nous l'avons tué. Or, ces fois, les Juifs n'ont jamais tué Jésus. C'était les Romains. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que les Juifs n'ont pas lapidé Jésus? Oui, ils l'ont lapidé. Est-ce qu'ils étaient d'accord avec ce que Jésus disait? Il y avait une partie des Juifs qui étaient d'accord, comme les disciples et les autres, et les autres n'étaient pas d'accord. Ok. Donc, maintenant, dans la Bible, d'après vous, parce que la Bible dit deux choses en même temps, est-ce que Jésus était mort ou que Jésus n'était pas mort? Mais, il était mort. Toute la Bible parle une chose. Non, non, non. Il était mort. Écoutez maintenant le verset ici. Le verset ici. qui montre que les Juifs n'avaient pas Dieu et Jésus, c'était les Romains. Nous sommes dans l'acte des apôtres au chapitre 23. Acte des apôtres au chapitre 2, au verset 23. On dit ceci. Cet homme Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. On l'a fait mourir. Qui l'avait mourir? Oui, la main des impies. Les Juifs. Les Juifs. Qui l'avaient mourir? Vous l'avez fait mourir. Les Juifs ont le fait mourir par la main des impies. Maintenant, elle a dit dans le Coran qu'ils ne l'ont ni tué. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est ce qu'il faut retenir ici. Elle a dit dans le Coran que Jésus, ils n'ont ni tué Jésus, ils n'ont ni crucifié Jésus. Mais cela n'était qu'un faux semblant. Mais écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'ils l'ont fait mourir par la main des Romains, la main des impies. Les impies, comme Euro de Pilate, tous ces gens, ils travaillaient pour l'empire romain. Frère, que ce soit les Romains, que ce soit les Juifs, le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Est-ce que ce que le Coran dit là, c'est vrai ou c'est faux ? Non, 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 écoutez. Écoutez, d'abord, d'abord, pour parler d'un fait, il faut demander aux témoins, les témoins qui étaient oculaires. Le Coran n'était pas là. Mouhamad n'était pas là. Il faut demander aux témoins qui étaient là. C'est pour cela que je te dis, dans le Coran, on dit que je vais te faire mourir et puis t'élever vers moi. Moutawafika se faire mourir. Jésus était mort. Et puis, Dieu l'a élevé. Jésus a dit, je vais te faire mourir. Elle a dit, je vais te faire mourir. Mais Jésus n'était pas mort. Concernant la Sourate 4, verset 157, il dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Et elle a dit, je vais te faire. C'est-à-dire, il n'a pas pu me parler, c'est-à-dire dans le futur. Je vais te faire mourir. Non, 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 attention. Le verset que tu vas donner, c'est un beau verset. Sourate 4, verset 158, on dit, Dieu l'a élevé. Maintenant, avant de l'élever, il y a quelque chose. On dit ceci. Il dit que je vais te faire mourir et puis je vais t'élever vers moi. Donc, d'abord, tu dois mourir et puis être élevé. Donc, pour être élevé, il faut d'abord qu'il soit mort. C'est le courant. Mais oui, il a dit, il a dit, il a dit, je vais te faire mourir. Oui. Maintenant, la Sourate 4, écoute, la Sourate 4, verset 157 dit, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Mais selon la Bible, je suis mort sur la couronne, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais le courant dit que c'était un faux, ils ne l'ont pas tué. Donc, déjà, le courant dit qu'ils ne l'ont pas tué. Ce jour, le jour, ils ne l'ont pas tué. Écoutez, entre le courant et la Bible, qui était témoin ? Qui ? Qui était témoin oculaire, entre les deux ? Puisqu'il faut demander aux témoins oculaires, les témoins oculaires, qu'est-ce qu'ils disent ? Les témoins oculaires, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, ok. Je vais te donner même vos propres savants. Les propres savants, je te lis Ibn Khatir. Ibn Khatir a expliqué ce verset ici. Là, c'est le tâcheur d'Ibn Khatir. Le nom d'Ibn Khatir est là. Fais, 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 fais. Ibn Khatir est là. Il est en train d'expliquer la surah 3 au verset 55. Il dit ceci. Il a dit ceci. Ibn Abbas a expliqué, je prendrai ta mort. Ta mort, il a expliqué. Il a expliqué sous l'autorité de Wahab Ibn Mounabi. Il dit ceci. Dieu l'a pris 3 heures du jour. Bon, ça, c'est sur les musulmans qui commencent maintenant à spéculer que Jésus, il dit que les chrétiens prétendent que Dieu l'a fait mourir pendant 7 heures. Il commence à spéculer. Ça, c'est Ibn Khatir. Maintenant, il dit ceci. Ibn Ishaq a dit sur l'autorité d'Idriss, sur l'autorité de Wahab, que Dieu l'a mis à mort pendant 3 jours. Puis, il a ressuscité. Il a ressuscité. Ça, c'est Ibn Khatir qui dit ça. Ibn Khatir lui-même, votre savant, a expliqué que Dieu l'a mis à mort. Il a mis Jésus à mort pendant 3 jours. Attends, Ibn Khatir a dit quoi? C'est Ibn Khatir. Ibn Khatir a expliqué. Il a dit ceci. Il faut faire monter, je vais dire. Ibn Ishaq, Ibn Ishaq. Ibn Ishaq a dit. C'est là. Sur l'autorité d'Idriss, sur l'autorité d'Abu Wahab, Dieu l'a mis à mort pendant 3 jours. Hé, Seigneur. Puis, l'a ressuscité. Puis, puis l'a ressuscité. Où ça y est? Puis l'a ressuscité. Il est mort. Il est mort. Mais attends, où te mettre tes trucs là? C'est le livre d'Ibn Khatir. Le livre là, Ibn Khatir. Ok. On explique la surat al-Imran. Bon, attends. Est-ce que la surat al-Nisa, au 257, est-ce que la surat al-Nisa dit? Est-ce que c'est faux? Écoutez, écoutez, mon frère. Il faut lire très bien. Lire entre les lignes. Entre les lignes. Moi, je te dis, le savant de l'islam. On a comme Ibn Khatir. J'ai lu, j'ai lu un beau livre d'Ibn Khatir qui est appelé Al-Bidaya wal-Nihaya. La fin, elle commence par tout ça. Al-Bidaya al-Wal-Nihaya. Il a parlé de beaucoup de choses là que les gens ne comprennent même pas. Là, ce sont les livres d'Ibn Khatir. Je peux te faire sortir Ibn Adjar Askalani. Je peux te faire sortir Kourtoubi, Tabari, Ibn Abbas, le cousin de Mouammal. Tous ces gens-là, ils ont parlé de la mort de Jésus. Jésus était bien le bien mort. Bon, maintenant. Oui. Il a dit, la surat 4 verset 157 là. La surat 4 verset 157. Là, 4 verset 157. Écoutez, je te donne, ça c'est Tabari. Ça c'est Tabari qui a parlé aussi de cette surat. Là, il dit, quand Dieu dit à Jésus, je te ferai mourir et je te ressusciterai vers moi. Dans ton Coran, on a dit, je vais te faire mourir. Attends, mon frère. La mort n'intéresse. Attends, mon frère. Attends, on va lire le français. Elle a dit, je te ferai mourir. Est-ce qu'il est mort ? Qu'est-ce qu'Iber Gatir a dit ? Regarde, regarde, non. Je ne veux pas parler. Regarde, on va être un peu plus sérieux maintenant, ok ? Parce que là, depuis là, je suis en train de vous donner le temps pour que vous vous aurez de comprendre. Mais je vois que vous voulez partir avec ce qu'ils ont dit. On va lire la lecture même du Coran. Allons-y. Retourne dans le Coran. On va bien se comprendre. Oui. Retourne dans le Coran. On va bien se comprendre. Oui. Ok. J'ai dit. Elle a dit. Non, non. Pas celui-là. Pas celui-là. C'est dans toi-même, toi-même, tu avais pris premièrement. Oui. Oui. Donc, les musulmans, ils sont dans une incertitude. Attends. Attends. Mon frère. Attends. Parce que là, je ne suis même pas au sérieux avec toi. Donc, là, on va être un peu plus sérieux. Ok. Oui. Elle a dit. Oui. En vérité, je te ferai mourir. Quand il dit je te ferai, on parle de quel temps? Le futur. Ok. On parle du futur, non? Oui. Il a dit que je te ferai mourir. Oui. Donc, Jésus doit mourir. Ce qui est clair. Et puis? Et puis? Et puis, je te ferai mourir et je te lèverai vers moi. Est-ce que Jésus a été élevé? Mais est-ce que Jésus est mort déjà? Oui. Non. Oui. On dit ceci. Écoute. Il faut l'élever. Elle a dit. Je te ferai. On te parle du futur. Je te ferai mourir. Et puis, il va élever. Écoute. Elle a dit. Je te ferai mourir. Je te ferai. On parle du futur. Oui. Jésus doit mourir. Oui, oui. On va élever. Jésus doit mourir. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, d'après vous, on va supposer. Voilà. Ok. Vous dites que la Bible est venue avant le Coran. Ok. Mais là, nous, on parle de l'Évangile et non la Bible. Maintenant, la Bible est venue avant le Coran. Maintenant, quand le Coran vient, le Coran parle maintenant du futur. Le Coran dit. Je te ferai mourir. C'est-à-dire que le Coran est en train de parler dans le futur. Il dit. Je te ferai mourir et je te lèverai vers moi et te purifier. Tu vois? Le Coran est en train. Le Coran est en train de parler. Il a dit ceci. Rappelle-toi à quel moment il a dit. Dans le passé. Lorsque le passé. Non. Allah a dit. Rappelle-toi à quel moment il a dit. Effectivement. Mais Allah n'a pas dit. Mais Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Dieu n'a pas dit que Jésus est venu pour mourir. Maintenant, il les rappelle où? C'est quel rappel? Il rappelle où? Il n'a pas dit à Jésus. Il dit. Rappelle-toi ce que je te dis. Je te ferai mourir. Mais quand est-ce qu'Allah a dit ça? Dans quel livre? Rappelle. Lorsqu'il dit rappelé. Dans l'évangile. Là, nous, on parle de l'évangile de Jésus. On ne parle pas de la Bible. Écoutez. Lorsqu'Allah dit. Il rappelle. Je te rappelle à quel moment Allah dit. Allah a dit. Il a déjà dit ça. C'est dans le passé. D'abord déjà. D'abord déjà. C'est le préfet Mohamed qui est en train de nous transmettre. C'est qu'il a reçu. N'est-ce pas? Oui. Maintenant. Nous, en tant que musulmans, nous croyons au fait que Jésus va revenir. Et lorsqu'il revient là, c'est à ce moment-là maintenant qu'il va venir mourir. Et puis maintenant Allah va le lever. Et tu comprends? Tu as inversé? Moi, je te parle de la croyance islamique. Moi, je te parle de la croyance. Il faut donner la preuve. Ce que tu dis, tu donnes aussi la preuve. Mais je ne te parle pas de... Voilà ce qui est écrit dans le courant. Mais écoutez. Écoutez. Nous voyons vos savants. J'étais à l'université. Mais moi, je suis en train de t'expliquer ce que le professeur est en train de nous enseigner. C'est dans quel verset? Il s'en fait partie des signes de la fin du temps. Oui. Oui. Est-ce que tu comprends? Écoutez. Je connais très bien de quoi je suis en train de parler. La Soura dit ceci. Jésus va mourir et puis Dieu va l'élever. Est-ce que Jésus a été élevé? Oui ou non? Oui. Puisqu'on a dit qu'avant d'être élevé, il doit mourir. On dit, je te ferai mourir et puis je vais être élevé. L'élévation vient après la mort. Maintenant, vous, dans votre courant, vous dites que Jésus a été élevé avant la mort ou bien après la mort. Est-ce que Jésus fait partie des signes de la fin du temps selon l'islam? Oui, oui. C'est écrit dans le Soura de Zulkrouf. Soura de 43. Je connais ce... Maintenant, attends. Je connais. Maintenant, attends. Puisque, d'après l'islam, c'est Jésus qui viendra juger l'humanité. D'après l'islam. Attends, attends. Jésus vient juger l'humanité. Non, non, non. Attends, s'il te plaît. Attends. On va aller doucement. Dans la Soura 4, au passage 157, là, il dit qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce n'est qu'un faux semblant. À travers ce verset-là, est-ce que Jésus est mort? Ce verset-là dit que les Juifs ne l'ont pas tué et ne l'ont pas crucifié. Est-ce que Jésus est mort? Attends. Quels que soient les Juifs, quels que soient les Roumains, quels que soient qui que ce soit, est-ce que le verset nous dit que Jésus est mort? Dans ce verset-là, Jésus n'est pas mort. Merci beaucoup. Maintenant. Jésus est mort ici, sur la Soura 3355. Frère, attends, frère, attends. C'est là que Jésus est mort. Non, elle a dit, je te ferai. Frère, on ne parle du futur. On dit, je te ferai mourir. Tu dis que Jésus est mort. Est-ce que... Que disent les savants? Mais moi, je te parle de... On dit, Jésus va mourir. Qu'est-ce que dit le Coran? Écoutez. Le Coran dit ceci. Le Coran dit, je te ferai mourir et puis t'élever. Je vais t'élever. Attends, attends. Moi, en tant que musulman, si moi, je vois l'interprétation de ce que le Coran me dit. Et puis l'interprétation de ce que, c'est-à-dire, un savant me dit. Le cas de demain, je dois apprendre. Écoutez, écoutez. Le cas de demain, je dois apprendre. Nous sommes en train de parler sur l'Écriture ici. Nous sommes en train de parler sur l'Écriture. Là où on dit ceci. Je vais t'élever vers moi. Mais avant l'élévation, il doit mourir. Est-ce que Jésus a-t-il été élevé dans le Coran? Qu'est-ce qu'Allah a dit dans la Soura Kabadu 2777? On doit l'attendre. Oui. Attends, attends, frère. Attends, attends. Oui. J'entends, attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Allô, salam, Alik. Oui, allô. Son téléphone est avec moi. Son téléphone est avec moi. Comme tu l'appelles. Son téléphone est avec moi. Moi, je suis en bas là. Allô? Oui, Tonton? Non, voilà, il n'y a pas moi, il n'y a pas moi, Tonton. Voilà, il n'y a pas moi. Non, Tonton, il n'y a pas moi. Il n'y a pas moi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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